bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel atelier canson qui va porter sur les carnets de voyage aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver voilà donc n'hésitez pas voilà pendant qu'on s'installe je règle la caméra et vous m'envoyez des petits messages pour me dire ce que vous entendez bien et pendant ça je vais vous parler du matériel qu'on va utiliser très bien bonjour à tous donc voilà le matériel qu'on va utiliser que vous avez dans le descriptif vous avez aussi dans la description le tirage au sort pour gagner du matériel comme à chaque fois on voulait vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur les ateliers en ligne de canson on va en approche des 14000 je crois donc c'est super bien je salue claire lise et zoé mes collègues à chaque fois il ya beaucoup de retours et c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment agréable que vous de voir vos travaux vous échanger entre vous et vous donner des conseils tout ça alors nous on peut pas répondre à tout c'est sûr mais souvent je réagis etc et claire lise et zoé aussi et mais je salue aussi claire et alain derrière derrière l'écran qui qui pourront répondre parfois aux questions que moi je ne pourrais pas voir pendant le le son parfait mais parfait bonjour voilà donc je laisse un peu tout le monde bonsoir de concarno avant on va faire un petit un petit tour en bretagne ce soir vous allez voir bonjour de québec j'aurai une petite surprise aussi pour vous on va voyager et grâce à vous je voyage là c'est très chouette pendant que je parle un petit peu du matériel voilà vous avez les carnets hop je les situe bien ça c'est des anciens carnets de voyage voilà hop du maroc etc c'est juste pour vous dire que pendant cet atelier alors nous on va travailler pas sur des petits formats comme ça on va travailler sur un grand format un grand format xl parce que d'une part ça fait un grand carnet de voyage et moi ça va me permettre de faire des dessins qui sont assez grands vous puissiez les voir voilà donc ça ça va être ça va être assez intéressant alors munissez vous deux ciseaux de colle un stylo bille normal tout ce qui était dans la description et puis des papiers différents vous voyez si vous avez des petits bouts de papier qui traînent là autour de vous prenez du papier journal aussi du papier journal un livre alors ça c'est une vieille partition de musique ça c'est un bout de journal que j'ai découpé des paquets de couleurs si vous avez du papier de couleurs prenez du papier crâve d'enveloppe par exemple un petit peu un petit peu marron qu'est ce qu'il y a dans du scotch alors du scotch normal et du scotch plutôt comme ça du scotch reposé normal c'est souvent servi pendant les cours est-ce que j'oublie que j'ai une gomme évidemment de crayon et on va et on va faire pas mal d'essais donc j'ai l'impression que le bonsoir mais bonsoir de belgique également bonjour de bruxelles super le son est haché est-ce que le son est haché pour tout le monde alors c'est moi qui est une mauvaise diction dites moi est ce que le son est bon voilà est ce que le son est bon bonjour de la drôme provençale souci de son 1 est ce que là vous m'entendez mieux parce que là quand je parle comme ça vous m'entendez bien si est ce que vous voyez mes mains que je puisse dessiner parce qu'après on va faire pas mal d'essais est-ce que voilà martin rotoli bonsoir dominique une première pour moi mais je suis ravi de vous accueillir est-ce que le son passe le son est moyen attendez je vais monter le son de mon de mon appareil j'ai son ok écoutez ça peut-être ça vient aussi de les super bien écoutez je pense qu'on m'entend ce qui est important aussi c'est ce que ce qu'on va voir à l'écran oui le son est top merci tatitali au coucou de la région lyonnaise j'embrasse fort mes enfants qui sont qui sont à lyon bonsoir nicole ravi de te voir aussi bonjour du lot mais c'est chez moi voilà on va commencer avec ses petites présentations après ces petites présentations oui beaucoup mieux mais parfait c'est revenu fantastique c'est parti alors alors vous inquiétez pas de montrer pas mal d'exemples aujourd'hui pas mal d'exemples parce que je voudrais que même si je sais que parfois je vais dessiner un peu vite j'en conviens mais j'aimerais vous montrer beaucoup de choses comme ça en replay je sais parfois au bout d'une demi-heure on est un peu fatigué on a autre chose à faire on doit s'arrêter en tout cas je ferai beaucoup de choses comme ça pendant le replay vous pourrez vous pouvez vous pourrez pardon y revenir pour faire d'autres pages donc vous inquiétez pas si parfois vous vous ça lâche un tout petit peu je préfère montrer beaucoup de choses à disposition pendant tout le temps ce que les replay seront toujours à disposition plutôt que de faire un seul exemple de carnet de voyages je vous expliquez pourquoi et que vous restiez un petit peu sur votre faim donc on va commencer moyen à miami ah on va on va loin on va loin beaucoup mieux le sont ah ben on voyage pour les premiers de voyages pour les carnets de voyages c'est parfait allez on va commencer et je suis ravi que vous soyez là alors nous allons parler des carnets de voyages alors juste une petite chose un petit rappel historique alors les carnets de voyages sont très très en vogue depuis 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 pas mal de temps et je pourrais en sortir plein 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 juste je vous montre quand même ce qui est un petit peu dicté les carnets de voyages modernes c'est les carnets de voyages de Delacroix au Maroc vous voyez des dessins des annotations lui c'était pas dans un sens à être exposé c'était juste des carnets de notes mais quand même ça a donné certaines bases pour des carnets de voyages voyez juste des dessins des petites notes pour ce qui va être le pas la norme mais quand même ça va donner pas mal de pas mal d'indications pour les voyages par exemple alors qu'est ce qu'on a là par exemple on a des dessins au crayon on a des dessins à l'aquarelle on a un texte donc on a de l'espace assez clair donc il ya toute une répartition de l'espace qui va être extrêmement importante pour nos carnets de voyages et ça j'y tiens beaucoup parce que justement vous allez pouvoir faire des carnets de voyages parfois avec très très peu de moyens et là je vraiment je m'adresse à tout le monde vous pouvez faire des carnets de voyages même si vous n'avez pas un super niveau en dessin en aquarelle etc vous pouvez faire des des merveilles avec un minimum de choses alors là Delacroix je vous reporte au carnet Delacroix je vous montre un autre qui est beaucoup plus ancien qui est Gabriel de Saint-Aubin alors c'est pas un vrai carnet de voyages c'est un carnet de dessins c'est un facsimile alors c'est pas un carnet de voyages mais c'est pour montrer un petit peu c'est magnifique cet objet absolument magnifique mais vous avez l'idée comme ça des dessins qui se succèdent parfois des pages blanches des papiers collés les papiers collés ça va être très important pour aujourd'hui parfois des vides parfois du papier collé etc des vides entiers peut-être des manques etc ce grand vide met en valeur le dessin ça ça va être important pour nous des grands vides etc le papier cajoni etc 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 des erreurs il y en a très peu pour Gabriel de Saint-Aubin mais les erreurs vont être rattrapées aussi par les bons dessins donc voilà Delacroix Gabriel de Saint-Aubin pour moi c'est deux grandes références de la à la fois du dessin et de la composition donc de la mise en scène alors on va parler on va travailler sur du papier canson xl mix média je montre multi technique là sur du 160 grammes qui est décliné aussi en 60 grammes en 160 grammes sur du A5 et en 300 grammes sur du A5 voilà alors moi je vous conseille quand vous portez en voyage c'est d'avoir un grand carnet et d'avoir un petit carnet je vais vous expliquer pourquoi sur le grand carnet vous avez votre carnet définitif et le petit carnet vous pouvez faire des essais des brouillons mais qui vont s'avérer parfois peut-être être très pertinents et de recoller de déchirer de découper de mettre dans le grand carnet on va parler sur un petit exemple d'un dessin pour vous montrer si je retrouve ma tour Eiffel alors imaginons je fais un dessin est ce que tout le monde voit alors les commentaires claire va vous expliquer comment enlever les clémentaires c'est assez simple alors là par exemple j'ai un dessin une tour Eiffel d'accord dessin peu importe la qualité du dessin j'ai un dessin imaginons que j'ai un carnet de voyage alors par exemple voilà j'ai fait un dessin et je marque Paris 5 avril 2022 alors c'est travers c'est écrit en gros est ce que le texte va nuire au dessin est ce que le dessin est mis en valeur je sais pas je pose des questions pour l'instant pareil là il est en plein milieu est ce que je le mets là est ce que je le mets là je le mets là je le mets de travers est ce que ça suffit c'est trop gros le graphisme etc autre exemple voilà est ce que juste ça ça fait carnet de voyage ou pas voilà d'accord un autre exemple qui fait plus ce carnet de de toutes les couleurs vous mettez votre dessin et vous écrivez j'ai un peu forcé le trait avec des couleurs différentes c'était super vous avez passé une très belle journée aujourd'hui effectivement ça fait carnet de voyages etc mais on peut essayer d'améliorer ça un petit peu avec des choses extrêmement simples et je vous montre comment par exemple et on va le faire après voilà oui cette page voilà il suffit que je fasse ça par exemple là le texte alors ça peut être un récit de votre journée là j'écris un poème à Paris de Francis Lemarque j'ai juste écrit la date comme ça et j'ai juste fait un double cadre à la règle c'est vraiment pas compliqué et d'un coup il se passe quelque chose là le logo du métro je peux si je veux prendre un post-it je peux le coller avec le nom de la station je peux coller un ticket de métro je peux laisser du vide là pour si j'ai d'autres tickets de métro si j'ai un autre souvenir un ticket tout ça et d'un coup ça devient un petit peu plus carnet de voyage parce qu'il ya ce qu'on appelle une mise en page une mise en scène donc ce qui va être très important pour nous c'est de dire que dans le carnet de voyage vous avez trois éléments importants l'image qui peut être du dessin du crayon de l'aquarelle des images collées ça c'est tout ça on va dire c'est une image dans le sens qu'elle a un aspect graphique qui qui a son importance l'image le texte vous l'avez bien vu un texte comme ça qui va suivre là va mettre en valeur notre dessin et troisième le vide alors ce que j'appelle le vide on pourrait dire ça les silences dans des chansons le silence dans un dans un film dans une dans un texte quelqu'un qui dit un au théâtre qui va très 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 vite faut quand même des silences pour mettre en valeur donc dans cet exemple là peut-être ce silence là ce vide là met en valeur ça alors que si je sature trop parfois je sature beaucoup vous le voyez mais j'alterne là par exemple qu'il ya très peu de choses vous le verrez il ya très peu de choses là c'est saturé là il ya très peu de choses là c'est saturé et saturé voilà là il ya juste deux dessins donc il ya tout une mise en scène là c'est très épuré c'était en baie de somme et là les tout petits textes à l'écran vous voyez pas ce qui a marqué je vous assure j'ai pas écrit du proust mais c'est juste des petits des petites indications avec des petits dessins d'accord donc il n'est pas nécessaire voilà de faire énormément à ça c'était un dessin de mes enfants voilà si j'avais dessiné les enfants à la plage à concarno justement voilà donc là quelque chose d'aéré quelque chose de très soutenu donc toujours une mise en scène une mise en page voilà sur deux pages et là un texte avec breton avec le drapeau breton voilà une double page donc la mise en scène pour moi est très très importante d'accord donc on va se lancer sur un petit paysage on va essayer de faire quatre petites feuilles de carnet de voyage autour de quatre de quatre destinations on va faire paris on va faire montréal on va faire la bretagne et puis le dernier on va faire des personnages qu'on m'a beaucoup demandé de faire des personnages un petit peu à venise d'accord donc on va commencer sur du papier d'abord normal je prends mon blog donc vous prenez votre blog après ce ce petit cette petite introduction un petit peu longue et maintenant on va travailler sur notre carnet j'espère que vous entendez bien que tout va bien voilà bon sort de finlande super et il neige c'est parti alors à faire un petit un petit voyage à paris pour l'instant donc là je vais utiliser un du xl souvent quand je vais en voyage j'ai toujours deux carnet de carnet de voyage donc là je vais prendre le le xl 160 grammes qui est un petit peu plus fin ok donc là on va on va faire un petit dessin ce que je vais faire vous allez voir une petite mise en situation on va faire une page de paris je veux faire un petit décor là alors je vais m'inspirer de ça vous allez voir pourquoi on va on va y aller crescendo on va faire des dessins très simple au début et après plus complexe voyez par exemple ce dessin je sais pas si vous le voyez bien à l'écran voilà il y a trois fois rien c'est juste des petits traits sauf que ça c'est la mise en scène qui n'est oui j'ai rien mis autour mais le fait d'avoir des bateaux à côté j'avais collé un timbre à l'époque etc nous fait comprendre que c'est une petite cric ou un porc vous comprenez donc là on va faire un dessin extrêmement simple donc on va prendre à peu près la largeur parce que vous allez faire vous pouvez prendre une petite règle vous pouvez le faire à la main et vous allez prendre pour l'instant un big tout simple vous allez prendre un big tout simple alors ça vous le faites à la main soit vous allez faire un petit cadre comme ça je pense que j'espère vous voyez bien à l'écran c'est bon est ce que tout le monde voit bien ça à l'écran carnet format portrait plutôt paysage ah oui ça c'est une grande question mais vous allez voir on va en parler donc là on va faire une petite vue de paris une petite vue de paris mais très simplifiée je vais faire pas sur les bords là je vais faire une espèce de petite ligne un peu comme ça on va faire on le fait ensemble c'est parti vous faites des petits traits et vous faites comme des petits bâtiments ok et on va simplifier la tour eiffel au maximum vous allez faire juste ça et je pense que n'importe qui dans le monde va la reconnaître vous la voyez bien voilà c'est pas trop compliqué on continue notre petit on va faire un arc de triomphe alors je sais pas si vous souvenez pour ceux qui nous rejoignent est ce que vous pensez que j'ai le temps de faire ça devant le sur la place de l'étoile non 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 ça on va faire un atelier d'ailleurs je vous rapporte à tous les ateliers qu'on a fait précédemment on avait fait un atelier sur l'arc de triomphe d'architecture donc ça c'est fait en atelier pendant deux heures ça vous pouvez pas le faire comme ça évidemment je vous invite à regarder si vous voulez revoir cet atelier donc nous on va juste faire une simplification de l'arc de triomphe mais vraiment ok je fais pas plus compliqué que ça ok vous voyez bien j'annonce doucement pour que la mise au point ok je continue mes petites maisons je peux faire quelques ziguiguilles pour les arbres et on peut faire au loin si on veut aller montmartre par exemple montmartre ou un petit dôme d'accord voilà c'est trois fois rien voilà vous pouvez foncer un tout petit peu avec le bic juste ça d'accord parce que tout le monde le voit bien c'est bon pour tout le monde oui on voit bien très bien je vais déchirer cette page et la découper mais je vais donc je vais déchirer cette page et je vais vous donner plus plaisir non donc là on a notre petit dessin sauf que blanc sur blanc ça rend pas terrible donc ce qu'on va faire on va prendre du papier coloré exactement comme ça là il y en a encore deux alors je pourrais faire un double un double cadre au bico si c'est possible mais là je vais juste faire ça comme ça voilà je vous calcule là et préparez vos ciseaux et votre colle merci joseph ce que vous allez faire vous laisser un tout petit peu de l'espace ok hop et on va mettre ça en bas par exemple d'accord c'est vraiment tout ça on va coller j'ai collé la mauvaise feuille voilà hop je le mets là d'accord pourquoi je fais ça aussi parce que souvent quand vous achetez un très beau carnet on se dit ah non si je rate une feuille si je rate une feuille tout à l'heure on va faire exprès de rater quelque chose et on va le recouvrir voilà là je colle mon montage et je le mets en bas par exemple voilà une première étape c'est tout simple mais déjà il y a quelque chose qui se met en place bonjour de québec très bien on voit bien l'image très bien alors on verra pour les inscriptions plus tard là ce qu'on va faire on va faire une petite une petite une petite tour eiffel à l'aquareur là et là un petit personnage alors j'avais pensé je sais pas on va être un petit peu dans le cliché de la caricature une petite une petite parisienne style coco chanel comme ça un truc comme ça vous allez voir ça va être très simple très simple à dessiner vous prenez par exemple allez on va prendre un autre papier on va prendre un papier gris cette fois ci sinon vous prendre un papier blanc ou crème je vais en faire plusieurs et là cette fois ci on va prendre un crayon à papier d'accord donc là vous me suivez c'est bon pour tout le monde on va faire une soucoupe volante ça c'est notre chapeau d'accord ok un petit visage comme ça ok c'est bon pour tout le monde j'essaie de pas aller trop vite mais encore une fois on va faire une espèce de de manteau d'écharpe comme ça et vous foncez d'accord on va lui faire une petite une petite boucle de cheveux c'est des dessins très très simples au début on va faire plus compliqué après bonjour de la ville de québec nous allons au québec juste après paris vous allez voir alors petit petit déhanché de la petit déhanché de notre de notre petite légérie parisienne tu sac comme ça ok on va faire un petit col alors si vous voulez on fera des personnages des vrais personnages après mais des modèles tout à l'heure vous inquiétez pas ok très bien alors il est un peu grand je vais le refaire petit comme ça ça vous ça vous laisse le temps de le refaire moi je le refais je vais le faire plus petit parce que c'est 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 trop grand pour ma faille donc je le refais rapidement et vous allez à votre rythme comme ça ça vous laisse le temps de le finir c'est bon pour vous bonjour du Mans ah j'étais au Mans la dernière fois pour un atelier justement je salue Créatitude Le Mans qui m'a très très bien accueilli je salue Eric Bonhomme Lacour et toute son équipe pareil on va découper très bien on va coller ça pour l'instant on est sur des dessins simples et collage ah oui je vous préviens peut-être je vais déborder un tout petit peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire donc ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin vous inquiétez pas donc là si je le mets en plein milieu bof je sais pas voilà encore une fois moi ce que je vous propose c'est moi ce que j'ai ce que j'expérimente par mes propres voyages mes propres... après moi j'attends de voir ce que vous allez aussi proposer avec vos... voilà on va le mettre là d'accord on va le mettre dans le coin d'accord pour l'instant on est image donc là on est dans la... dans la première partie image ok et je voudrais une petite une petite touche d'aquarelle qu'on va faire à même le papier et pareil si on se trompe on le recouvrira par ça on va faire on va s'inspirer de cette tour Eiffel là d'accord donc là on va faire quelque chose peut-être là on la devine là mais on va faire quelque chose d'un peu plus voilà 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 une petite tour Eiffel ici elle est pas super bien faite le principe d'un carnet de voyage comme je vous le dis c'est pas de faire ça ok on n'est pas là dessus vous n'avez pas le temps de faire ça pour un carnet de voyage donc là on fait quelque chose de plus rapide vous n'allez pas faire toute la structure donc vous faites juste vous croisez comme ça vous pouvez mettre un peu d'ombre dessus voilà ça vous faites un dessin et on va faire un petit peu de verdure comme ça si les proportions ne sont pas totalement justes c'est vraiment c'est pas grave le principe c'est plutôt que de prendre des photos vous avez ce petit carnet de souvenirs à la fin que comme ça juste une petite tour Eiffel comme ça d'accord et là on va faire un petit peu de couleurs d'accord donc là faire est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de lumière oui est-ce que tout le monde voit bien moi sur mon écran j'en vois pas mal alors là on va faire un petit peu de donc là j'utilise de l'aquafine de chez Dalerronay très pratique en voyage voilà là j'ai un format un peu plus grand comme ça vous pouvez voir les couleurs je vais me décaler un peu je pense que vous voyez les couleurs toujours prendre un petit papier pour faire des essais voilà j'ai un peu de travers mon ma tour Eiffel non c'est pas grave comme je décide un peu décalé pour que vous voyez ma ma main parfois il y a des petites anamorphoses qui se produisent mais c'est pas grave j'espère que vous m'enchaînerez par rigueur voilà on va foncer un petit peu pour avoir un peu comme ça ça c'est un croquis que vous pouvez vraiment faire au champ de mars en peu de temps vraiment en peu de temps donc là il y a des petits pinceaux dans ces boîtes là qui sont très pratiques donc ces petits pinceaux pareil de voyage gardez bien ça parce que ça ça vous permet de pas avoir des poils qui se qui se qui se tordent donc là vous mouillez derrière la tour Eiffel alors là je vous renvoie cet atelier carnet de voyage fait un mix un peu de tout ce qu'on a fait Claire Lise, Zoé et moi c'est à dire que vous avez l'utilisation des feutres des aquarelles, des crayons de plein de choses et je vous renvoie vraiment à tous les ateliers qui sont disponibles en replay je vais prendre un peu de bleu alors pas obligé de faire plein plein de nuages vous déposez juste comme ça et ça suffit largement ok hop et on laisse d'accord ? pour le bas aussi pareil on va mettre alors fabriquer votre verre ça c'est toujours mon conseil fabriquer votre verre voilà d'accord ? et pour la tour Eiffel on va prendre une espèce d'ocre jaune pourquoi pas ? là vous n'êtes pas obligé de la peindre en entier c'est ça 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 ok ? ça y est, on a nos 3 étapes on a les images voilà, maintenant on va passer au texte d'accord ? ce que je vous propose est-ce que tout le monde voit bien déjà la mise en place ? ah ! serait-il possible de zoomer ? je ne peux pas zoomer mais je vais le monter très doucement voilà, très bien donc là on a nos images maintenant le texte alors vous pouvez marquer alors franchement vous pouvez marquer plein de choses de loin vous ne savez pas ce que j'ai marqué sur certains carnets comme je vous dis ce n'est pas des parfois ce n'est pas des pensées très très profondes c'était juste ah ben nous étions en train de déjeuner c'est écrit comme ça il n'y a pas besoin d'écrire des grandes de la grande littérature enfin vous pouvez si vous le faites c'est encore mieux là je vais je vais m'inspirer alors vu qu'on va pas en le temps là j'avais écrit le texte à Paris quand un amour fleurit ça fait pendant des semaines de coeur qui se sourit tout ça parce qu'il sème à Paris pour trouver cette chanson qui s'appelle à Paris de Francis Lemarque et vous allez pouvoir l'écrire là moi je vais juste écrire un petit bout du poème de Guillaume Apollinaire sur le pont Mirabeau coule la sienne alors où je le marque ? si je l'écris en gros ça va mal aller est-ce que je le mets là ? moi j'ai envie de l'écrire peut-être allez dans la un petit peu décalé peut-être allez on va l'écrire comme ça vous pouvez l'écrire avec moi après on on voilà j'ai alors passe les jours et passe les semaines reviennent ni temps passé ni les amours reviennent alors là je ceux qui ont une belle calligraphie une belle écriture profitez-en vous voyez j'écris pas trop gros il faut que ça soit en adéquation j'avais écrit ça trop gros il faut savoir que le texte a aussi une partie graphique très importante reviennent je peux sauter sous le pont mi rabot coule la Seine d'accord et là on peut finir viennent viennent la nuit je prends un peu ce temps là d'écrire mais c'est important pour un carnet de voyage prennent la nuit viennent la nuit qui sonne l'heure les jours s'en vont là on peut décaler je demeure pourquoi pas ok alors ce vide là laissez-le comme ça peut-être un carnet de voyage vous mettrez un ticket vous mettrez un je sais pas moi un pétale de fleur que vous avez récupéré là ce qu'on peut faire c'est juste ça vous mettez là vous mettez paris 5 avril 2022 voilà une première page d'accord je monte un peu voilà d'accord à vous de faire ce qu'il y a en haut à droite moi je vais faire d'autres exemples mais voilà une première idée d'accord voilà un esprit carnet de voyage je suis obligé de tapoter pour tourner la page on va partir du côté de montréal maintenant et je salue tous ceux qui sont là-bas Québec voilà donc là on va faire des dessins un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus poussé j'ai trouvé celui qui s'appelle Montréal aujourd'hui et maintenant aujourd'hui non avant et maintenant pardon et on va faire des petits un petit peu d'architecture alors je vais vous montrer quand vous êtes en voyage et vous êtes face à ça il y en a un autre que je vais vous montrer excusez moi parfois je fais des alertes ça ça par exemple ça c'est la vue de Paris tout à l'heure vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire comme ça et des éléments voilà c'est exactement une espèce de vue comme Paris tout à l'heure où j'ai fait très simple on va faire des éléments par exemple d'architecture on va prendre voilà est-ce que vous la voyez bien etc donc là vous pouvez prendre un crayon ou vous pouvez prendre un 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 bique comme vous voulez d'accord ? donc là aussi je vous rapporte à la à la vidéo sur le sur le sur l'arc de triangle vous pouvez pas tout faire vous êtes là vous êtes il y a des gens qui vous attendent on peut être fatigué donc on peut pas tout faire donc on va simplifier là l'église en gros c'est juste trois parallélépipèdes un parallélépipède comme ça ok ? surmonté de deux autres parallélépipèdes ni plus ni moins vous voyez ? c'est juste ça au début donc quand vous avez ça en tête quand vous avez ça en tête vous pouvez le construire mais vous n'êtes pas obligé de faire tous les détails on va essayer n'hésitez pas là j'ai fait des traits uniques mais n'hésitez pas à faire des traits en cherchant ça donne ce côté croquis je vous montre par exemple une église que j'avais faite à Camper vous voyez ça c'est notre pari très simplifié ça c'est dans les vues de Camper par exemple et une petite église que j'avais faite aussi elle va être elle va être elle doit être je cherche là je cherche ça j'étais assis oui j'ai été assis pendant longtemps j'attendais quelqu'un ou j'avais le temps il faisait beau je vais la retrouver je ne vais pas passer toutes là toutes les voilà ça je l'ai fait sur place c'est un peu cet esprit là c'est à dire que vous allez essayer de faire des petits traits et même s'il y a des erreurs peut-être vous ne la connaissez pas cette église de la forêt Fuenan mais s'il y a des petites erreurs architecturelles c'est pas trop grave alors malheureusement je ne suis jamais à la Montréal j'espère y aller au Québec donc j'espère que je ne vais pas trahir ce bâtiment et d'autres qu'on va faire mais qu'il soit reconnaissable pour les gens qui aident là-bas ou voilà donc un petit croquis comme ça qu'est-ce qu'il y a ? tout ça c'est dans l'ombre je vais foncer vous penchez un petit peu votre bic et vous faites juste ça ça invitera de faire trop de détails j'ai ma petite perspective là tiens c'est un petit peu plus large si vous vous trompez c'est pas grave tout ce qui compte c'est ce côté ce côté vivant et dynamique bien croquis donc la perspective là vous voyez que ça va là ma deuxième tour est là j'espère qu'il n'y a pas trop d'anamorphose prolongement etc voilà de nouveau vous voyez je ne fais pas tous les détails des petits tours mais j'essaye d'aller à l'essentiel je regarde quand même les étages là la rosace deux là ok on peut mettre des petits accents sur les étages même s'il y a un dédoublement j'espère que vous voyez bien le dessin quand même quand je le fais ah oui oui je suis désolé je peux pas parce que si c'est trop près après vous voyez pas le matériel mais voilà pour l'instant ça donne ça on essaye de faire au maximum c'est vrai que la distance c'est très très un zoom de temps en temps voilà oui clairlise c'est vrai et oui il faudrait que je zoome en direct c'est pour ça que j'essaye d'écarter ma main c'est vrai que si vous êtes sur un smartphone ça va être assez petit ça j'en conviens sur ordi ou une tablette vous verrez un tout petit peu mieux ok ok non non voilà allez par exemple là j'ai fait trop ici c'est pas grave et je m'en excuse auprès des gens qui vivent là-bas mais et bien je vais pas le refaire je suis pressé etc mais bon j'ai pas trop d'espace et bien écoutez vous vous dites bon mais c'est pas grave c'est vrai que c'est un peu ça ce qui va compter c'est peut-être ce c'est peut-être ce ce toit exactement voilà c'est peut-être ça qui va être plus important voilà je le fais en direct avec vous hein mais voilà comment il apparaît ma façon de dessiner aussi ne sera peut-être pas aussi la vôtre donc pas de pas de stress ce que je vous propose c'est une façon de voir c'est pas la façon de voir c'est une manière de faire des carnets de voyage et après je pourrais m'arrêter est-ce que ce bâtiment est utile dans la narration dans votre voyage dans votre périple s'il l'est oui s'il l'est pas c'est pas grave ça vous fait rien ça vous fait juste un bâtiment et après on peut s'arrêter vous pouvez vous arrêter là pas de soucis alors ce qui est peut-être bien c'est la c'est la perspective comme ça après alors tout ça je peux le plonger un petit peu dans l'ombre voilà juste avec des traits voilà ok vous imaginez bien aussi que le temps qui nous est imparti aujourd'hui conditionne aussi un petit peu la façon dont je travaille et vous allez travailler encore une fois il y aura le replay et vous irez à votre rythme d'accord ok alors est-ce que ça suffit à vous de voir là on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on continue l'exercice ah c'est peut-être un peu vide ah peut-être je peux mettre un petit bâtiment là comme ça mais à peine esquisser comme ça voilà je peux faire peut-être des petits on en fera des petits personnages à la fin faire des petits personnages alors dessiner des voitures c'est super compliqué je vous avoue parfois j'évite de les faire parce que c'est super dur si vraiment c'est nécessaire mais voilà on peut faire comme ça si vous faites comme ça des petits personnages ça vous finissez pas comme ça vous laissez comme ça alors notre dame je vais l'écrire en anglais peut-être non notre dame basilica donc je l'écris où imaginez si je fais notre dame basilica ça sera trop gros et ça va peut-être pas faire du bien au dessin je vais juste le mettre en bas notre dame basilica ok ? voilà je vous montre de plus près oh ça c'est juste un bic je travaille juste un bic j'ai transféré sur télé c'est mieux pour le détail mais je suis ravi et le principal c'est de reconnaître et puis voilà vous avez absolument raison c'est un petit peu aussi comment je vois la chose voilà d'accord ? alors ça on peut aussi passer si vous achetez des biques ou des feutres indélébiles des choses comme ça vous pouvez effectivement passer de l'aquarelle dessus parce que ça ne va pas baver donc je pourrais mettre de l'aquarelle sur ce bâtiment vous voyez là j'ai pas fait de détails beaucoup 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 mais l'important c'est que peut-être qu'on reconnaisse cet endroit ok ? donc là peut-être est-ce que ce bâtiment est important pour vous ? voilà c'était d'accord ? alors je voulais faire d'autres essais on va faire un essai sur un autre papier alors donc là je me balade dans Montréal que je ne connais pas encore j'espère qu'en même jour y aller j'ai pris plein de notes donc oui par exemple quand c'est bouché comme ça vous faites des choix vous n'êtes pas obligé de tout dessiner on va faire ça regardez on va faire ça vous allez voir pourquoi donc là je vais prendre un papier coloré on va prendre un papier coloré de cette couleur là je laisse ça là comme ça ceux qui veulent finir ça c'est typiquement vous vous baladez dans la rue et là il y a énormément de choses vous devez faire une sélection, une hiérarchie une hiérarchie dans le sens positif c'est à dire que vous devez choisir est-ce que c'est ça qui vous intéresse ? est-ce que c'est le dôme ? ce lampadaire moi il m'embête il m'embête parce qu'il passe devant donc vous n'êtes pas obligé de le dessiner est-ce que cet arbre vous le trouvez pertinent etc on va faire un petit peu en long donc là on va le faire par exemple avec le crayon donc si vous avez cette image là imaginez que vous êtes assis sur le bord qui s'est cassonné j'espère que c'est pas moi je m'étais mis en silence ok pas droites les tours ah chez moi peut-être j'ai pas fait les tours droites ah oui elles sont pas très droites ou chez vous je sais pas en tout cas oui oui c'est moi qui dis excusez moi donc là regardez moi ce qui m'intéresse peut-être juste c'est le c'est le dôme ok imaginez que vous êtes assis pendant un tout petit peu de temps comme moi pareil pour l'atelier comme moi pour l'atelier je regarde ma montre je dis il me reste tant de temps et là il me reste j'ai pas beaucoup de temps donc je dois voilà idéalement j'aimerais bien passer deux heures avec vous à faire plein de choses mais là pour l'instant je ne peux pas ok ok donc là je ne vais pas faire le lampadaire devant par contre peut-être les arbres m'intéresse un petit peu plus je mets un petit peu d'ombre voilà d'accord c'est pareil c'est très très simple on va faire des choses comme ça je peux découper ça c'est peut-être un côté je vous avoue là il n'est pas trop abouti mais je vois l'heure et je voudrais quand même continuer alors là par exemple moi je trouve le dessin faiblard j'ai pas le temps vraiment je le trouve faible je suis pas content de moi et ça arrive souvent mais je me dis c'est dommage je vais pas il faut que je rattrape le truc alors là vous allez voir ce que je vais faire je vais écrire un petit peu le texte comme ça et là vous pouvez écrire Dominique a trouvé qu'il a raté son dessin j'ai pas eu le temps de le faire j'espère le voir en replay vous écrivez vous écrivez ce que vous voulez en fait ça c'était pas prévu par exemple là je on s'adapte à la préparation et la restauration de l'édifice par exemple ok ça ça me plaît pas non plus etc alors peut-être juste ce texte là peut me rattraper un tout petit peu le dessin ok parce que le dessin je le trouve pas top mais je vais pas le déchirer je peux l'intégrer et hop regardez je le mets là on va le découper un peu parce que ça marche je le mets là voilà dans les carnets que je vous montre il y a des dessins dont je suis moins moins content mais j'essaye de les rattraper parce que je suis plus content mais vous faites juste ça vous le coller à ce moment là le dessin que vous trouvez mieux va rattraper celui que vous aimez peut-être moins d'accord vous voyez je colle je colle rapidement j'espère vous pouvez me suivre peut-être un quart d'heure de plus peut-être de toute façon il y aura le replay je sais que ça déborde mais j'aimerais vraiment vous montrer plein de choses voilà et pareil le vide alors là un texte pareil un ticket de métro n'importe quoi etc voilà déjà là on a voyagé il y a du vide mais on va voir on est à la Paris on est à Montréal on va faire un petit tour en Bretagne voilà je vous remontrerai tout à la fin ok vous voyez une économie de moyens une économie de moyens franchement ce dessin est pas génial mais bon c'est pas grave un carnet de voyage je saute une page pour pas qu'il y ait des voilà on va partir un tout petit peu en Bretagne on voyage très vite pendant cette heure donc là on va faire une autre petite technique assez simple qui va consister avec le scotch repositionnable c'est une technique que j'ai utilisé là voilà merci Jojo est-ce que tu peux me prendre ça voilà merci je vais vous montrer si je le retrouve évidemment voilà c'est ça alors là j'ai fait exprès de vraiment mettre du texte on va pas mettre autant mais j'ai fait une j'ai fait une une bande comme ça donc là ce que vous pouvez faire par exemple c'est changer changer le la direction de votre carnet donc là on va prendre du scotch repositionnable et pour enlever de l'adhérence vous allez un petit peu le scotcher soit sur la table soit sur un pantalon un jean n'importe quoi pour enlever un petit peu d'adhérence ok vous calculez à peu près moi je mets ça hop pour l'instant sur le jean voilà hop hop voilà 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 vous collez là là pour l'instant j'avais surtout mis des zones en horizontales plutôt dans la balle je vais le mettre plutôt vers le haut ok et vous collez pour avoir un petit rectangle ok alors ce qu'on peut faire ça je vous renvoie à un des premiers cours aussi sur comment faire les nuages et l'aquarelle voilà et là vous allez remettre est-ce que tout le monde a vu blanc sur blanc est-ce que vous voyez le cadre ok voilà et vous collez là en dessous pareil les premiers carnets c'est vraiment on se sent pas à l'aise en dessin mais il faut pas se priver c'est pas parce qu'on doit être un super désirateur pour faire des carnets de voyage etc etc vous n'avez aucun pas de complexe pas de truc lancez-vous là vous allez voir on va faire un truc très très simple je vais baisser un tout petit peu quand même vous allez comprendre pourquoi voilà je vais baisser là je vais baisser là est-ce que vous faites là je vous en renvoie sur les cours de sur les cours de ah pourquoi voilà là merci euh vous mouillez tout je vais prendre un pinceau plus grand de chez graduate ou de Delerroné voilà mon gros pinceau blanc j'avais un gros pinceau plus grand vous mettez de l'eau là sur toute la surface vous mettez de l'eau j'avais le gros pinceau blanc ah non il est là voilà on a un pinceau plus large vous voyez quand je cherche ça vous laisse le temps de vous installer aussi je vous mets de l'eau partout d'accord ok et là on va prendre des couleurs et là on va prendre des couleurs je pense que vous voyez les couleurs je sais qu'à la dernière fois j'en voyais pas assez les couleurs voilà on va mettre nos trois primaires du jaune voilà vous passez vous mettez comme ça du jaune comme ça ok sur toute la surface et ça bave pour ça il n'y a pas besoin d'être un très grand aquarelliste je vous rassure on va prendre un petit peu de rouge imaginez il y a un soleil couchant en Bretagne vous êtes assis en terrasse d'un restaurant vous avez de l'eau à disposition il y a des godets vous êtes bien assis ou alors le jour décline c'est pas grand chose ok alors les mauvaises langues vont dire qu'il pleut souvent en Bretagne je ne le dirai pas mais si vous voulez faire de la pluie vous pouvez faire comme ça là on dirait qu'il pleut mais blague mise à part vous faites comme vous voulez d'accord on le voit on le voit comme ça d'accord on va laisser comme ça maintenant on va dessiner on va laisser sécher pour l'instant on va dessiner un petit phare qui doit se trouver voilà on va dessiner un petit phare ok donc là on reprend le big de tout à l'heure le big de tout à l'heure voilà on va dessiner un petit phare comme ça d'accord bon ça va aller bien vous voyez le petit phare là ok alors j'ai une manière de faire vous avez vu je dessine toujours un peu pareil parfois parfois non je fais des choses vous voyez je me suis amusé à faire des dessins uniquement au trait là dessus voilà un autre exemple là il n'y a aucun texte et très peu de vide aussi un petit phare tout ça ça ne prend pas beaucoup de temps voilà des rochers je vais faire un petit ombre là voilà ça ça va boucher là elle me dit est-ce qu'il est important pour vous dans votre narration oui ou non je ne sais pas là je ne vais pas le faire pour laisser de l'ouverture là vous voyez je fais juste des je dis des aiguilles je fais juste des trames ce qu'on appelle des trames évitez juste les trames comme ça un jour on fera un cours sur l'encre de Chine évitez quand vous faites un paysage de faire des traits comme ça j'exagère un peu mais il faut éviter de faire des choses comme ça c'est à dire qu'il vaut mieux croiser dans un angle très fermé qu'un angle très ouvert parce que ça fait comme une grille de mots croisés d'accord évitez des petits traits comme ça un petit peu au hasard il vaut mieux les resserrer pour que ça crée une ombre ça c'est un conseil personnel après vraiment moi il me tarde de voir ce que vous allez faire ok voilà juste un petit phare comme ça je n'ai pas le nom du phare je suis désolé je l'ai trouvé sur internet je n'ai pas le nom du phare et on va mettre juste un tout petit peu de couleur pendant que ça ça sèche ok on va le on va le on va le on va le on va faire un joli rouge par exemple allez on va faire que on va faire le 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 haut et le bas est-ce que ça suffit ? oui non je sais pas là pour moi ça va suffire à cause du temps le temps qui nous reste mais est-ce que c'est besoin de faire un ciel ? il est très nuageux mais là je suis en train de faire un ciel c'est peut-être pas la peine est-ce que la dérocher ? oh peut-être un petit peu dérocher alors on va voir mais vraiment à peine quoi voilà puis la mer alors là je vous je vous renvoie sur ce que j'avais fait sur les cours sur l'animal vous pouvez comme ça aplatir le pinceau et ça vous fait une mer comme ça d'accord ? voilà vous l'avez vu en direct il n'y a vraiment pas grand chose je vous le remonte de près voilà ça c'est en train de sécher là-haut voilà ah non c'est pas dolé je sais pas je suis désolé c'est comme c'est comme mon réa là vous allez pouvoir me rectifier tout à l'heure on va enlever ça quand ça bavoche comme ça vous essuyez doucement je suis bien merci Jojo voilà alors là qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait refaire un phare un ah il y a une petite idée vous savez que je voulais le le placer merci Joseph je savais que je voulais le placer quelque part alors c'est pas du tout la même région vous m'excuserez vraiment vous m'excuserez pour le pour le les différents géographiques d'accord désolé pour ça alors là par exemple si j'arrive avec un feutre très fort noir si j'arrive avec un big très fort ça va être un petit peu agressif donc je vais prendre plutôt un crayon doux pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir dessiner et là on va faire un petit Mont-Saint-Michel très simple Mont-Saint-Michel vous voyez c'est juste une petite d'abord au début je voulais faire un phare pour être honnête et comme je l'ai fait là je voulais caser le Mont-Saint-Michel mais vous voyez alors pas de gel pas de gel c'est ça hop alors j'y suis jamais allé enfin je vais dire j'ai jamais gravi en fait je voyage un petit peu par procuration grâce à ces coups là parce que vous voyez là j'y suis allé en Bretagne Maroc Bateson tout ça mais voilà imaginez qu'un carré vous voyez là aussi vous vous travaillez par code par code et par par inconscient collectif aussi on reverra la petite vue de Paris mais voilà je pense que le Mont-Saint-Michel c'est connu partout alors pareil les puristes me diront là j'ai mal fait etc etc dites vous que là c'est un carnet de voyage encore une fois je vais pas remonter ça vous voyez surtout pas ça pas là c'est pas le moment hop voilà alors un petit Mont-Saint-Michel dans la pénombre le soir qui tombe hop la marée qui monte au galop alors vous embêtez pas justement on va y aller doucement parce qu'elle est en train de monter vite là et vous allez être submarginant juste comme ça voilà et est-ce qu'on va faire un petit peu de couleur là-dessus on va pas se plus fin justement voilà évidemment un petit peu de vert aussi ça va baver dans le bleu que j'ai déjà mis ça va baver un petit peu de verdure et c'est c'est sable comme ça qui sort ok on peut foncer un petit peu sur le bas pour donner un petit peu d'accent d'accord là je trouve ça un peu saturé je tapote un peu voilà hop on enlève le scotch donc là hop voilà donc là on a dépassé l'heure moi je reste un quart d'heure ceux qui peuvent rester avec moi je suis ravi si vous pouvez pas rester allez 10 minutes de plus pour faire des personnages si vous pouvez pas rester je vous invite à revoir le replay parce que je vais faire maintenant des personnages j'enlève le scotch ah j'ai un petit peu trop puer mais c'est pas grave il y aura des petites c'est là et voilà vous voyez ça fait ça fait une bordure ça fait une bordure nickel comme ça vous voyez ça fait un cadre naturel et pourtant j'ai pas fait grand chose à l'intérieur pareil là on peut écrire un texte on aura pas le temps mais là vous pouvez écrire un texte personnel sur la Bretagne sur vos expériences des souvenirs il y a plein de choses à faire vraiment plein de choses à faire donc petit récapitulatif je vais tourner pour qu'on voit bien et on va faire les personnages pour la fin donc là je vous invite quand vous les posterez écrivez moi quelque chose je peux pas tout faire aujourd'hui mais écrivez quelque chose dans toujours dans cette dynamique d'être dans le même sens avec une belle écriture etc alors on revient Paris Montréal j'ai laissé du blanc à vous de faire d'autres petits croquis de mettre de découper quelque chose vous pouvez découper par exemple vous pouvez coller un bout de journal par exemple imaginons que c'est une c'est un journal local vous collez ça et vous dessinez vous pouvez mettre des petites choses etc là le ticket de métro vous vous souvenez ah oui aussi ce que je voulais vous montrer regardez par exemple le côté carnet de voyage on colle des choses et on n'a pas forcément de la colle avec soi donc quand vous revenez le soir à l'hôtel chez vos amis vous faites juste ça regardez juste ça par exemple et c'est un côté un peu ah j'ai j'ai scotché le j'ai scotché comme ça c'est tout bête là vous pouvez le faire décaler parce que tout est droit là il nous reste de la place et là je et là tous nos amis de Montréal de Québec vous pouvez mettre un petit texte qui nous rappelle ça euh là notre petite zone voilà ça a un peu bavouché parce que je me suis dépêché mais vous avez compris le principe le vide comment l'occuper ou ne pas l'occuper vous pouvez juste faire ça par exemple vous pouvez mettre Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel ok phare de phare de je ne sais pas pour l'instant et là vous mettez 5 avril 2022 et peut-être juste ça ça met en valeur c'est à dire que ce dessin là n'est pas extraordinaire mais par sa mise en scène par rapport aux autres ça va lui donner du peps et on va faire un dernier exercice je sais que je vais assez vite et encore une fois il y aura le replay sur des personnages alors je vais m'inspirer d'un livre qui s'appelle Paris du virule ouverte qui est aux éditions rue Saint-Ambroise qui est une revue de nouvelles qui a édité ce superbe livre sur Paris et je salue Françoise Cohen Bernard d'Otoro que je connais bien qui ont écrit ce livre sur tous les arrondissements de Paris donc là on va faire des petits personnages alors souvent on me demande mais comment je peux dessiner des personnages des personnages en mouvement c'est sûr quand il bouge vous pouvez pas le faire bon mais quand même on va essayer de faire un petit un petit compromis là je prends volontairement des personnages je regarde les personnages pour simplifier quand même un personnage ce sera toujours ça une tête la marque des épaules un torse et deux jambes oublions les pieds pour l'instant d'accord ? après les bras soit ils sont longs du corps soit il attend c'est extrêmement simple mais ça va être ça donc votre personnage quand il est en train d'attendre à l'arrêt d'un bus ou il appelle un taxi il a un chapeau elle a une robe elle a des bottes après vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez donc là on va faire des petits personnages comme ça je vais commencer en haut là donc là on va faire juste les silhouettes imaginons que ces personnages marchent dans la rue vous pouvez prendre aussi des photos des personnages et après les redessiner quand vous quand vous revenez à l'hôtel etc donc là je vais faire avec plein de techniques différentes un sac à main là je le fais sombre parce que c'est un petit peu je vais en haut voilà des petits personnages très très simples vous voyez ok ensuite j'en ai marqué plein on va les faire ça aussi personnage qui marche là on va le faire tout petit par exemple avec le l'effet de marche en fait pareil tête buste et là on peut lui faire un sac à dos par exemple c'est rien peu importe voilà le petit personnage qui marche tranquillement et puis d'autres personnages et puis d'autres personnages si vous avez en tête déjà un personnage déjà fait et vous allez être à l'aise avec des vrais personnages dans la réalité parce que vous avez vous savez déjà comment les faire et après vous vous adaptez à lui il a un sac à dos lui il a un il a une elle elle a tel je sais pas n'importe quoi lui il a un il a un chapeau un manteau etc voilà voilà le type de croquis vous pouvez faire qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan là je vois une je vois une stand etc et là vous pouvez dire mais là ça c'est moi qui suis en train de en train de voyager voilà avec un personnage ok attendez ah quelqu'un d'assis sympa ça allez on va le faire on va le faire le crayon et aquarelle ok ça va ça merci je vous donc il a un petit un petit bébé imaginez là il peut partir à tout moment ce monsieur mais vous êtes juste derrière lui à la terrasse d'un café vous voyez aussi c'est à Saint-Sulpice donc là c'est pas c'est enfin je pense oui café de l'un oui Saint-Sulpice donc voilà le col voilà les bancs caractéristiques de Paris d'ailleurs aussi je pense mais voilà voilà là c'est des silhouettes là on va faire un petit peu plus de détails et après on fera vraiment le visage tout à l'heure voilà là je vois pas trop bien ce qui se passe donc je vais vite peut-être qu'il va bouger je sens qu'il est en train de bouger voilà il faut quand même qu'il y ait une assise parce qu'on dirait qu'il vole donc là je fais quand même on va faire les pieds les pieds du banc voilà les petites perspectives avec le banc etc ok voilà et on s'est dit au moins il est resté le temps que je fasse le dessin alors si vous voulez faire l'église Saint-Sulpice on va faire un tout petit peu de de couleurs allez où ma voiture ? allez euh donc la photo est en noir et blanc allez on va lui faire quelque chose d'un petit peu un petit peu gai, joyeux un costume bleu un costume bleu un amourac bleu même pantalon oh beau pantalon rouge je vais faire un petit peu plus d'encre voilà les chaussures un petit peu plus foncé d'accord le béret on va le faire un tout petit peu plus foncé juste pour dynamiser le truc alors la tête ou pas pas besoin peut-être pas alors les bancs sont souvent dessous de ce vert là ce vert pas aussi vert mais le vert assez prononcé vous pouvez le faire comme ça très doucement vous n'êtes pas obligé de faire le visage du tout là je serais tenté de ne pas faire le banc est-ce que ça fait une ouverture de là mais bon on peut quand même essayer de faire le banc mais je le fais quand même moi je l'aurais pas fait sinon mais c'est parce que ça fait une ouverture comme ça après c'est à vous de voir ce qu'il se passe ok d'accord alors le visage aussi un petit conseil quand vous faites un visage ne faites par exemple vous faites son visage en gros plan comme ça ça peut être pas mal aussi ah il a pas bougé je vais en profiter pour continuer à le dessiner ce monsieur vous faites le visage juste comme ça vous marquez juste deux choses en premier les yeux l'arcade et sous le nez et ça suffit ça suffit largement après vous pouvez faire une bouche etc. mais juste ça pour l'instant ça suffit et vous avez un profil comme ça ok et là vous avez fait un petit croquis rapide et là où vous mettez de la couleur c'est pour moi c'est assez précis vous en mettez très très peu mais juste aux endroits de jonction c'est à dire l'oeil sous le nez et la bouche juste là et après vous pouvez faire un petit peu ne faites pas tout le visage ok alors on va refaire son son béret un petit peu plus foncé et vous pouvez revenir effectivement je vais faire un peu plus au rayon parce qu'il est content de voilà vous pouvez revenir dessus etc. d'accord ? vous voyez ça a été fait assez rapidement il est resté assis et il n'a pas bougé est-ce que tout le monde voit bien ? il est quelle heure ? encore deux minutes ? et on va s'arrêter avec un j'avais prévu plein de choses voilà un couple d'amoureux il y avait un visage à la fin je voulais vous le faire quand même très très belle photo dans cet ouvrage voilà on va faire un petit portrait on peut en faire plein alors les portraits c'est un petit peu dur mais on va quand même essayer d'accord ? donc là sous ce concert on va faire au crayon par exemple elle on va faire pas mal d'ombre vous faites d'abord le contour général de votre modèle essayez de ne pas voir que c'est un être humain au début homme femme enfant non essayez de juste voir les pleins les vides voilà moi je vois une ombre là je vois une grande ombre là je vois une autre ombre là je vois une autre ombre alors ça c'est possible dans un café si la personne parle à une autre personne pendant un certain temps c'est possible de la dessiner de le dessiner je suis un peu loin de mon sujet pour que vous voyez bien pour l'instant c'est ça je continue je suis un peu plus je suis un peu plus je suis un peu plus ok alors elle vous empêche de le faire d'après photo en rentrant à l'hôtel etc les petits croquis vous les faites vraiment dans la rue et voilà notre petit personnage discutant d'avoir bien vu j'ai pas affiné le visage pourquoi parce qu'on ne voit pas la limite je sais évidemment ce que sont les choses mais dessiner ce que l'on voit et non pas ce que l'on sait on en a déjà parlé de ça vous voyez voilà on pourrait faire plus vos émeutes en une heure et quart on en a fait quatre voilà une petite alors là je pourrais mettre de l'aquarelle aussi petit récapitulatif il est 7h15 terre et quart pensez toujours l'image le texte le vide ok c'est mon conseil après vous trouverez des millions de façons de faire donc voilà notre petit voyage je les trouve assez vides là pour le coup là moi j'aurais mis un long texte par exemple j'aurais mis un long texte ou une carte souvent je les fais ça c'est assez simple de faire ça vous faites des vous faites des vous faites des vous faites des là là c'était des autocollants des timbres vous pouvez acheter des timbres sur place un dessin ah voilà des livres aussi regardez ça vous voyez vous prenez un livre vous déchirez une page et voilà ça je le fais sur des livres aussi donc là oui il y a du vide pour moi ce dessin je suis pas très content mais je pourrais l'améliorer avec des choses comme ça là il y a du vide donc pensez bien superposition aussi des matières pour donner du sang des petits scotch voilà pas de texte trop gros etc etc ensuite elle qui est vraiment vite pour le coup parce que vous voyez qu'on n'a pas eu le temps d'une heure mais là j'ai mis du scotch autour et voilà un petit phare et voilà tout de suite en voyage d'accord voilà un petit texte ou pas et le dernier qu'on a fait sur nos petits personnages entraînez vous d'après les photos et comme ça ça vous permettra de faire ça voilà donc on a un petit peu dépassé et je vous remercie d'être resté si nombreux pendant tout ce cours c'était vraiment un régal je remercie beaucoup mais tous ceux qui m'ont aidé à préparer cet atelier à joseph qui est à côté de moi qui me prête chez lui parce que c'est trop petit chez moi donc je suis ravi je remercie alain devienne et claire jacquins je salue chaleureusement aussi mes collègues claire lise et zoé qui font des ateliers merveilleux et vous trouvez toutes les infos sur sur le site et puis mais merci à vous tous vous êtes près de 14000 et continuez à nous envoyer inspirez vous de ça déviez de ça essayez de le tord essayez plein de choses et si c'est raté là si vous faites un vraiment un dessin raté vous imaginez que là dessous le dessin était raté mais vous collez quelque chose donc il y a il y a mille façons de faire il n'y a aucun aucun problème je crois que j'ai tout dit le j'ai toujours le tirage au sort pour le concours pour gagner des des produits donc là mon carnet xl voilà et des crayons et j'ai travaillé voilà tout ce que vous avez vu donc voilà donc n'hésitez pas à varier voilà des doubles pages faites des essais des expériences voilà technique là du scotch autour voilà je peux pas tous voulais poster mais c'est quand même pour vous dire que le que le tous ces dessins que j'avais fait ils sont présents dans un livre que j'avais sorti sur l'aquarelle je me lance vous voyez ça c'est le carnet vous reconnaissez là ce que je vous ai montré ils sont présents dans ce pas mal dans ce dans ce carnet l'aquarelle je me lance aux éditions massin hop je le remontre voilà merci à tous c'est un petit on a un petit peu débordé mais on l'avait demandé aussi que c'était pas grave voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poster vos créations et je vous dis à très très bientôt merci à tous au revoir merci à tous